Après son élimination en Ligue des Champions face à Manchester United, le PSG retrouvait le Parc des Princes pour le Classico face à l'OM. Si les Marseillais ont bien résisté, ils se font surprendre dans les arrêts de jeu de cette première période à la suite d'un corner offensif. Kylian Mbappé conclut, bien servi par Antrel Di Maria, 26e but pour Kylian Mbappé. 1-0 pour les Parisiens à la pause mais au retour des vestiaires, après 27 secondes exactement, c'est Valère Germain qui va croiser sa frappe et égaliser. Les Parisiens vont repasser devant à la 56e minute, Di Maria combine avec Guerrero, l'Argentin ouvre son angle et ajuste de son pied gauche Mandanda, 2 buts à 1. Mandanda va être exclu à la 64e minute pour cette main en dehors de la surface. Koufran à suivre pour Antrel Di Maria. Johan Pelé a fait son apparition dans les buts entre temps. Koufran magistral d'Antrel Di Maria qui signe un doublé pour son 9e but de la saison. 15e victoire à domicile pour le PSG, l'OM est au pied du podium à 6 points de Lyon. Invaincu jusqu'alors en 2019, Lille s'est fait surprendre à domicile par Monaco. Victoire 1-0 de la SM grâce au but du Brésilien Carlos Vinicius à la 90e minute. Son premier but en Ligue 1, Conforama. Pour lui, le joueur prêté par le Napoli se joue de José Fonte et trompe Mike Meignan. Monaco se donne de l'air pour le maintien. Quelques jours après son élimination au 8e de finale de Ligue des Champions face au Barça, Loël voulait rebondir et profiter du faux pas du LOSC. 12e minute, Martin Therrier ouvre le score. La 36e, Florent Mollet va égaliser et tromper Mathieu Gorgelin. La doublure d'Anthony Lepès blessé. Un partout, c'est le score à la pause. Et au retour des vestiaires, Loël va reprendre l'avantage. Tanguy Dombele pour l'inévitable Moussa Dembele. 2 buts à 1, 12e réalisation pour le meilleur buteur de Loël. Fekir ratera le pénalty du 3 buts à 1. Mais c'est Oussema Ouar, la 86e, qui va marquer le but du break. Avant que Souleymane Camara ne réduise l'écart à 3 buts à 2 dans les arrêts de jeu. Belle opération d'Egon qui consolide leur place sur le podium et revient à 4 longueurs des dogs. Après deux défaites consécutives sans marquer, Saint-Etienne s'est relancé dans la course à l'Europe en surclassant le stade Malherbe de Caen à Dornano. Cinquième minute, Romain Amouma ouvre le score. Vingtième, Amouma passeur pour Robert Beric. 2 à 0, puis 3 à 0. Toujours Amouma à la passe, mais cette fois-ci c'est Nordin à la conclusion. 3 à 0 à la mi-temps pour les hommes de Jean-Louis Gasset. 86e minute, Lamine Ghezali, jeune joueur de 19 ans, marque son premier but en Ligue 1 Conforama pour ses premières minutes dans l'élite. Et à la 91e minute, c'est Valentin Vada, l'ancien Bordelais, qui va marquer son premier but sous les couleurs stéphanoises. Plus large succès en championnat cette saison pour les Verts. 12e défaite pour les Canets qui occupe la dernière place de Ligue 1 Conforama. Après la défaite de Lille, Reims est la seule équipe invaincue sur la phase retour. Les hommes de David Guillon étirent leur invincibilité à 13 rencontres en s'imposant 1 à 0 face à Nantes. 59e minute, 9e réalisation de Rémi Houdin, le meilleur buteur rémois. Une frappe du pied droit hors de portée de Maxime Dupé. Les Champenois sont candidats pour la Ligue Europe avec cette 6e place. Pour la première de Polo Souza sur le banc, les Girondins étaient bien partis pour s'imposer face à Rennes après ce but de François Camano à la 59e minute, 9e réalisation pour le Guinéen qui n'avait plus marqué depuis 10 matchs. Mais les Bretons vont égaliser par l'intermédiaire d'Embaï Nyang. Un partout pour cette 100e opposition entre Bordelais et Rennes en Ligue 1 Conforama. Nice pensait tenir sa 5e victoire consécutive à l'Alliance Riviera après le coup franc de Willian Cyprien à la 20e minute. mais les Aiglons ont reculé en 2e période et ont laissé les Toulousains revenir. 89e minute, 2 petites minutes après être entré en jeu. Firmin Moubellé va égaliser un partout. Score final entre Nice et Toulouse. 100 victoires depuis 6 rencontres. Strasbourg démarre fort au Cossières, 9e minute. Les beaux Motiba marquent un but spectaculaire. pour l'ouverture du score. 9e réalisation pour le Sud-Africain. 1-0, c'est le score à la pause en faveur des hommes de Thierry Lauret qui vont profiter des espaces pour doubler la mise. Mouzot d'Acosta pour Fofana, 2 à 0. Les Nîmois vont recoller à 2 buts 1 avec cette réalisation de Liboy. Ce coup franc fait suite à un but refusé par la VAR côté Strasbourgeois. Pas besoin de la VAR à la 92e minute. Geste insensé de Lamine Connay qui touche le ballon de la main. Égalisation sur pénalty de Téji Savanier. 2 buts partout entre Nîmes et Strasbourg. Pas de but entre Angers et Amiens. Pourtant, à 6 minutes de la fin, le score obtient un pénalty. Le 7e obtenu par les hommes de Stéphane Moulin. Mais Christiane Lopez va être le 4e Angevin en échec dans l'exercice depuis le début de la saison. Après Mangani, Renadellaï, Deva Hocken. Bel arrêt de Gürtner. Et bon point pour Amiens en vue du maintien. Lanterne rouge depuis la 3e journée. Guingamp réalise la bonne opération en bas de tableau en disposant de Dijon. Concurrent au maintien. 86e minute. Faute de Bobby Alain sur Marcus Thuram. C'est Ludovic Blas qui va transformer. L'an avant gagne 2 places et devient barragiste. Dijon est relayable. Total de 25 buts lors de cette 29e journée. Monaco et Saint-Etienne s'imposent à l'extérieur. Le PSG l'emporte dans ce 81e classique du championnat face à l'OM. L'OL rebondit face à Montpellier. Et Reims étend son invincibilité. Le PSG plus leader que jamais avec 20 points d'avance sur l'île et 30 sur l'OM. La bonne opération de la journée est pour Lyon qui revient sur l'île et s'éloigne des Marseillais. Saint-Etienne et Reims sont dans la course pour l'Europe. Dans la 2e moitié, Monaco prend le large sur la zone rouge. Victoire capitale de Guingamp qui gagne 2 places et devient barragiste. Dijon 1er relégable. Et Caen nouveau dernier de la classe. Trêve internationale oblige. La 30e journée se dispute à partir du 29 mars avec Rennes-Lyon. Le samedi, juste avant la finale de Coupe de la Ligue des KT, l'OM accueille Angers. Dimanche, 5 matchs avec Toulouse-PSG en clôture.